Julie Depardieu est avec nous. Salut Julie. Bonjour. Pauline aussi. Salut Pauline. Salut. Julie, on est très content de vous recevoir tout simplement parce que vous êtes une des personnes qu'on aime le plus. Il y a un mot qui vient avec vous, c'est classique, parce que vous faites partie du classique en France. Vous aimez la musique classique et vous êtes dans mon cœur comme plein de classiques que j'ai. Et donc merci d'être avec nous. Vous êtes sur scène en ce moment pour Frick Frack au Théâtre de Paris, mis en scène par Michel Faux. Oui, avec Michel Faux. Qui aime le classique aussi. Qui aime le classique. Quand on sort de la pièce, on parle comme ça parce que pendant toute la pièce, vous avez ce petit bagout. Oui, c'est une langue qui chante quand même. C'est le parisien des titis parisiens. Largo quoi, des années 30 et on a gardé quand même deux, trois termes. Frick Frack, si on veut résumer l'histoire, c'est celle d'une michetonneuse, comme on dirait. Donc elle veut michetonner un gars. Oui, elle a trouvé un pigeon possible pour essayer de soulager ses finances puisque son mec est en cabane. Son Jules est en taule. Son Jules est en taule et qu'il faut lui apporter à manger. Enfin, un cantinet, c'est ça qu'on dit. C'est ça. Donc pour comprendre, c'est l'histoire d'une michetonneuse au théâtre. Allez-y, même si vous n'allez jamais au théâtre parce qu'on rigole tout le temps. C'est Frick Frack. Regardez. Le théâtre de Paris vous emmène faire un tour dans le Padame des années 30. Sa Gouaille parle de fraîche, de floues et d'oseilles. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas un vaudeville, c'est une étude de mœurs. Frick Frack. Quand on vous voit au théâtre, on a l'impression que vous avez toujours parlé comme ça. Vous êtes pile dans le ton. Oui, c'est sûr que je ne me suis pas trop entraînée parce que je n'ai pas trop non plus regardé Elphi, Marletti, tout ça, ça m'aurait complexée. Et moi, je pense que j'ai un parler plus paysan qu'elle. Je suis moins parisienne. Donc j'habite à Bougival, dans une commune où j'ai une voisine qui a 87 ans et qui parle exactement comme ça. Donc je n'ai pas grand-chose à faire. Elle parle très fort en plus. Donc j'en profite de toute sa conversation dans le jardin. Non, je ne me suis pas très entraînée et c'est assez naturel. On va parler justement des paysans dans un instant avec Pierre Rabhi. Pierre Rabhi qui est pour plein de gens le gourou de l'écologie, qui nous a donné un entretien exclusif. Mais avant ça, il y a dans Frick Frack plein de questions qui se posent, notamment la bourgeoisie. C'est un choc des cultures entre des bourgeois, des notables, des gens qui se pensent bien et qui viennent se s'entrechoquer avec le désir pour des malfrats, une fille légère comme votre personnage. C'est quoi pour vous la définition d'un bourgeois ? C'est-à-dire, je ne sais pas si je pourrais donner une définition, mais au moins les deux se regardent. C'est-à-dire que les petits bourgeois ont quand même... Le personnage de Régis Laspalès a vachement d'étonnement et d'admiration pour Michel Faux, moi, qui sont de l'autre côté. Il y a au moins un regard de l'un sur l'autre. Ils sont tout aussi pathétiques les uns que les autres, c'est ce qui est marrant. C'est que les petits bourgeois, ils sont pathétiques et les malfrats aussi parce que... Et c'est la condition humaine, en fait. C'est aussi bête que ça et... Malraux avait tout dit. Voilà. Et les petits bourgeois... Je ne peux pas donner de définition parce que là, les définitions, de toute façon, je crois que je ne saurais pas faire. Mais au moins ils se regardent, ils s'intéressent l'un l'autre, ils ne sont pas dans le jugement. Est-ce que vous, par exemple, vous avez toujours été à part ? À chaque fois que je vous ai vues, depuis les premiers instants, je me suis dit, cette nana n'appartient pas à un milieu. Non. Ben non, pourtant... Vous voyez, je m'appelais Depardieu, donc, à 5 ans. J'étais en école publique. Et tout le monde, quand tu arrives dans un endroit... T'entends... Donc sûrement un truc sur ton père qui est passé à la télé ou je ne sais pas quoi. Donc, non, on m'a toujours élevée vraiment. Puis, comme il y avait quand même pas mal de jalousie, ma mère, elle disait, ah ben non, déjà les gens sont jaloux, donc vous aurez moins que les autres. Donc on n'avait jamais rien, en fait. Tous les copains, ils avaient plein de trucs 10 fois mieux que nous, la dernière poupée, je ne sais pas quoi. Donc, non, je suis élevée un peu plus haut que moi. Même si ça brillait autour de moi. Mais on ne nous a pas du tout élevés comme ça. Mais du coup, on a l'impression que ce qui brille ne vous impressionne pas ? Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la nouvelle génération, on en parlera tout à l'heure avec Instagram, montrer qu'on brille, montrer qu'on a une belle vie, faire des selfies dans des endroits super, on a l'impression que maintenant tous les acteurs jouent ce jeu-là. Vous, rien. Tout ce qui brille, ce n'est pas votre truc. Non, mais en même temps, vous voyez, si j'étais née, si j'avais 20 ans là, moi aussi, je ferais Instagram comme malade, peut-être. Mais je trouve ça consternant. Moi, j'ai 45 ans et franchement, je trouve que tu mets des photos de toi pour qu'on te dise, ah, t'es trop belle, t'as trop de chance. Moi, je trouve ça pas intéressant, franchement. C'est du narcissisme qui ne m'intéresse pas. Après, les gens attendent les réponses parce qu'ils ont balancé une photo où on dit, ah, en fait, t'es pas belle, mais t'es intelligente, t'as une vie géniale. Moi, ça ne me remplit pas. Je préfère vraiment Beethoven. On va parler de Beethoven dans un instant, mais on va revenir à la terre. Vous avez dit que vous avez un attachement à la terre, à la culture paysanne. Bien sûr, la permaculture. Et hier soir, au théâtre, Vlatipa, il y avait Yolande Moreau qui m'a vraiment... Évidemment, Pierre Rabhi, j'ai beaucoup d'admiration. Moi, je suis au début de la permaculture. Moi, j'avais des bacs. C'est quoi, la permaculture ? Eh bien, c'est justement essayer de... Parce que moi, j'y connais rien. Moi, j'ai du tilleul. Très bien. Très bien. Mais en fait, c'est trouver des moyens que les plantes s'entraident elles-mêmes et que ça porte tout ce que les engrais étaient soi-disant censés apporter, mais qui flinguent la terre. C'est ramener les vers de terre dans la terre. D'ailleurs, Yolande, elle a les meilleures tomates du monde en Normandie parce qu'elle a une terre riche en insectes. Yolande Moreau, une comédienne qu'on embrasse et qui est la bienvenue ici. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui est la bienvenue ici.